Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui par un rendu film à ceux qui nous ont offensés, réalisé par Adam Smith. L'histoire est celle de Chad Cutler, un homme vivant avec toute sa famille dans un grand camp de gitan. Et en fait l'histoire, ça va être celle de lui qui va essayer à la fois de trouver une nouvelle place à sa famille pour essayer de s'émanciper un petit peu justement de ses conditions dans lesquelles il vive et qui va également devoir affronter son père Colby qui prend un peu trop de place dans sa vie. C'est un premier long métrage de cinéma, Adam Smith y est surtout connu pour avoir réalisé des épisodes un petit peu par-ci par-là de la série Doctor Who et Skins et résultat c'est son premier long métrage de cinéma et pour un premier film de cinéma, c'est un sujet et une manière de le traiter qui est vraiment passionnante que le regard que porte Adam Smith sur ces personnages-là et sur les conditions de vie de ces personnages-là parce que c'est toujours un peu difficile de peindre la vie d'un groupe de gitan parce qu'on peut facilement rentrer dans les clichés, on peut facilement rentrer dans les facilités et d'ailleurs le long métrage n'y échappe pas du tout, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de facilités. L'avantage c'est qu'il a réussi, Adam Smith, à mêler ça dans une interrogation autour de la filiation entre un père et un fils et ça fait oublier un petit peu les aspects négatifs de la base de l'histoire même si forcément ça nous le rappelle au fur et à mesure qu'il y a un petit peu de facilité. Mais la base dramatique et narrative du film est assez passionnante pour réussir à zapper les petits défauts de stéréotypes et de clichés pour se concentrer sur cette filiation qui est vraiment passionnante et qui regorge d'interprétations possibles tout au long de l'oeuvre qui n'est pas si longue que ça, ça dure 1h40 mais voilà. Au niveau de l'écriture, Alistair Siddons, c'était lui qui portait le projet parce qu'il est le producteur et c'est un projet qu'il tenait vraiment à cœur parce qu'on sent qu'il est passionné par chacun des personnages qu'il essaye de créer à l'écran. Ce qui est génial vraiment dans l'écriture de Siddons, c'est que chacun des personnages a sa petite histoire et on sent qu'ils ont tous des liens qui ont été tissés et qu'il n'a pas besoin de les expliciter constamment tout au long du film. Pour donner un ordre d'idée, il y a un flic qui a un lien particulier avec Cathy, la femme de Chad et c'est rarement évoqué, c'est juste en espèce de fil rouge derrière et on sent qu'il y a une espèce de passion qui a eu ou qui aurait pu naître entre ces deux personnages et c'est tellement vague en fait que ça reste mystérieux et c'est un des points qui montrent que Siddons a vraiment amené beaucoup de passion dans la composition des personnages parce que derrière, l'histoire, il a du mal à la rendre totalement passionnante du début à la fin. Les retournements sont plutôt bienvenus et la manière avec laquelle il gère cette dramaturgie est intéressante. Le souci, c'est que la base des retournements et la base de la narration, c'est des clichés vraiment trop convenus. Les gitans voleurs, les mecs qui ne sont pas foutus de gérer leur famille, qui font des magouilles les uns entre les autres, qui ont une conception un peu étrange de la famille, c'est des stéréotypes qui sont un petit peu hésités et qu'on a l'habitude de trop voir dans ce genre de métrage et ils ne sont pas amenés avec nouveauté au cœur de ce film-là. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on sent qu'il aurait pu les emmener beaucoup plus loin. Il y a des instants où on se dit « Waouh, le film pourrait aller beaucoup plus loin ». Il ne le fait pas, ça reste un choix, c'est assumé, mais c'est un petit peu décevant dans son contexte parce que résultat, on se dit « Il y a quelque chose de vaste, mais il n'est pas amené avec assez de subtilité pour qu'on puisse être embarqué totalement dans l'histoire ». Parce que derrière la mise en scène d'Adam Smith, le souci, c'est qu'elle n'est pas forcément novatrice dans le genre. Elle est bien menée, elle a une manière de filmer les rapports entre les personnages qui est de l'ordre du conflictuel et résultat, ça revient en consonance totale avec la manière avec laquelle les personnages sont amenés par Sidon dans l'écriture. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de fulgurance en fait de scénographie. La mise en scène est très intimiste, il y a un regard qui est porté dessus, qui est vraiment très simple, qui est très épuré, qui est presque délicat aussi dans sa manière d'être conçu. Et ça ne va pas plus loin. Et c'est là en fait, résultat, qu'on se rend compte que le film se limite un peu trop à sa base. Mais, voilà, derrière, il arrive à être passionnant, il arrive à regorger d'analyses, il arrive à amener la thématique du père et du fils le plus loin possible. Et d'ailleurs, on peut y voir plusieurs interprétations là-dedans. On peut y voir l'histoire d'un fils qui va devoir affronter son père pour devenir lui-même un père. On va voir l'histoire d'un père et d'un fils qui sont incapables de trouver un terrain d'entente et qui, au fil de leur avancée, vont découvrir un terrain d'entente dans la filiation qu'ils vont devoir apporter au fils du père, donc au petit-fils. Et il y a toute cette manière de concevoir la narration. Il y a cette idée de lâcher prise aussi également qui est présente tout au long du film. On se rend compte que les personnages, quand ils arrivent à avancer, c'est quand ils décident de lâcher prise, de faire en sorte que l'avenir, ils ne peuvent pas le contrôler, ils ne peuvent pas le gérer, ils ne peuvent pas décider de ce qui va arriver. Et à partir de ce moment-là, en fait, les personnages ont vraiment une liberté scénographique qui se ressent dans la mise en scène de Smith. Et c'est là, en fait, que le film explose, que le film devient vraiment émotionnel, que le film devient touchant, que le film devient passionnant. Parce que, le reste du temps, le film reste beaucoup trop sur la corde raide pour réussir à totalement passionner et à totalement entraîner. Mais, durant une bonne partie du temps, il réussit à le faire. Et c'est là, en fait, que le long-métrage explose. Et puis, également, il explose parce qu'il y a deux acteurs monstrueux en tête. Au niveau des rôles secondaires, ceux qui marquent, c'est Sean Harris, George Smith, Rory Kinnear et Lindsay Marshall, qui sont vraiment très très bien. Et Brendan Gleeson et Michael Fassbender sont impériaux. De toute façon, Brendan Gleeson, c'est un acteur qui est phénoménal. Et dès le moment où il arrive à l'écran, il prend tout l'écran. Il est imposant. Et Fassbender, qui revient dans un rôle beaucoup plus intime et qui est vraiment très bon. Il est très dur, très brut de décoffrage. Il aime bien, encore une fois, se mettre à boitier à walper. Dans les films indépendants, il adore faire ça, visiblement, avec Michael Fassbender. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et voilà, il est beaucoup plus simple que dans des grands rôles où il essaye d'en faire des caisses. Là, il est vraiment dans une espèce d'intimité qui le rend vraiment à fleur de peau et qui rend son personnage encore plus passionnant. Et au final, à ceux qui nous ont enforcés, c'est une œuvre qui est passionnante, qui reste vraiment passionnante dans le regard qu'il porte sur les personnages, dans la manière avec laquelle il l'amène au travers de toute la narration. Mais qui reste un petit peu trop stéréotypée, un petit peu trop clichée pour totalement nous entraîner et totalement nous passionner. Mais ça reste vraiment bon, ça reste divertissant et ça reste extrêmement dense au niveau de l'analyse qu'on peut porter sur cette œuvre. Donc, à ceux qui nous ont enforcés d'Adam Smith, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y, ça reste vraiment bien et ça reste passionnant encore une fois comme œuvre. À plus !